bonjour tout le monde bonjour c'est ma dix aïe ça y est on a atteint les 26000 alors un grand merci à ceux qui se sont abonnés dernièrement et un grand merci à ceux qui sont toujours abonnés alors pour vous remercier je vais vous faire un petit tirage avec un jeu que je viens de recevoir qui est assez sombre mais qui est assez intéressant aussi qui est très original et qui s'appelle le jeu des contes et légendes alors peut-être que je retourne pour vous montrer voyez par exemple j'ai des cartes ici la chèvre d'or c'est la richesse ici j'ai le chasseur sauvage donc c'est plutôt les cartes de déplacement là j'ai la vouivre alors c'est un monstre qui est connu de c'est plus dans quel folklore ici j'ai mais l'usine l'a fait l'usine bon la bonne fontaine envoyer la blanche hermine donc j'ai des cartes très symbolique qui font référence le père fouettard à des contes et légendes alors un peu de tous les coins de france et donc j'avais envie de tester un peu ce jeu que j'ai reçu aujourd'hui voilà si vous êtes d'accord alors comme elles sont très sombres bien je les rapprocherai de la caméra au maximum et puis peut-être que je m'inspirerai de du petit livret qui est très bien fait qui est très beau qui montre justement le l'origine des contes et légendes où elles viennent ce qu'elles signifient il ya juste l'interprétation moi je suis pas toujours d'accord donc j'interprète très peut-être à ma façon voilà alors ben écoutez on y va alors qu'est ce qu'on va pouvoir demander qui on va demander l'avenir de caligula allez voilà alors que va-t-il arriver alors pour ceux qui ont rejoint ma chaîne caligula c'est l'empereur fou l'empereur romain et c'est donc notre cher dirigeant adoré que j'ai surnommé ainsi parce que j'ai trouvé que ce surnom lui allait très bien si vous ne connaissez pas l'histoire de caligula empereur romain fou et malfaisant je vous encourage à aller regarder voilà bon allez l'avenir de caligula on y va attendez faut je pense à lui du coup ouais alors qu'est ce qu'on a ici on a le le tempestère alors ça c'est quelqu'un qui joue avec la foudre bon je veux pas forcément lire ce qui est en dessous comme je voulais dire j'aime bien regarder l'image et pas forcément lire ce qui en dessous donc pour moi c'est quelqu'un qui joue avec le feu qui joue avec la foudre il ya un bâton de foudre d'accord donc c'est question de pouvoir il ya à côté le carroir du chêne à la bouteille alors alors j'ai lu quand même un peu le livre à côté alors la bouteille c'est en fait c'est une addiction c'est à dire qu'une fois qu'on a collé les lèvres sur le goulot de la bouteille si je me souviens bien de l'histoire on peut plus enlever les lèvres voilà donc c'est un peu les addictions quoi donc il y en a un là qui est en train de prendre des gros risques parce que la foudre bas si la foudre vous tombe dessus un notamment avec les histoires de bouteilles alors bouteilles c'est les addictions et bien on peut être foudroyé bon des choses intéressantes allez on va regarder son destin encore une fois je ne connais pas les cartes par coeur mais je me laissais inspirer le destin de caligula on va mettre que trois cartes pour pas pour pas se perdre d'accord je sais que normalement ce tirage en quatre c'est pas grave bon alors qu'est ce qu'on a ici la milieu rennes ou la millorraine alors ça c'est une fée ou une une nymphe qui est invisible et qui attend son heure normalement elle est voyez en fait elle est elle est très difficile à voir on a une espèce de capuche ici et le reste et bien c'est une forme voilà donc c'est quelqu'un qui est complètement invisible qui est caché qui attend son heure ok ici on a leur leur cul leur coup parce que c'est donc là par quoi j'allais regarder il ya une espèce de masque là attendez là faut que je prends le livre parce que je n'ai aucune idée c'est la 21 c'est quoi ce truc alors c'est un ogre ah d'accord c'est un ogre qui vit dans un désert ok il a un fort penchant pour le lait alors le lait c'est blanc bon notre cher caligula il aime aussi quelque chose qui est blanc bon ok donc c'est un ogre qui a un fort penchant sur le lait allez d'accord bien on en dira pas plus donc notre cher caligula il a aussi un fort penchant pour quelque chose vous avez compris alors qu'est ce qu'on a d'autre ici on a on a on a la danse des fantômes la danse des fantômes bon je dirais en fait dire que pour l'instant il s'amuse parce que c'est une carte de gaieté alors les fantômes c'est la première carte c'est la carte numéro un ce qui nous dit de vous ce sont des jeunes gens à d'accord donc ce sont des jeunes gens qui aiment se retrouver et s'amuser ok d'accord bon bah pour l'instant il doit retrouver des petits copains je sais pas et il doit bien s'amuser avec le lait qui doivent tous consommer ensemble bon ok alors mais il y a quelqu'un qui attend son heure ici je pense pas que ce soit lui moi je suis partie sur son destin alors le destin finalement je vais en tirer une quatrième le destin le lait bérou le lait bérou c'est encore une espèce de monstre là je vais rapprocher je connais pas cette ce comté légende là donc je vais être obligé de regarder ce que c'est alors c'est un homme ou une femme frappé d'une malédiction envoyée par le diable ok et qu'est ce qu'il doit faire il doit courir toutes les nuits d'accord d'accord donc en fait il doit il doit faire il doit il a une épreuve à faire toutes les nuits et s'il n'arrive pas à remplir les preuves il restera un lait bérou pour toujours ok et en fait c'est une malédiction envoyée par le diable bon alors avec ça moi j'ai envie de dire que là il ya quelque chose à faire et donc il doit se dépêcher de faire quelque chose parce que s'il ne réussit pas à faire ce qu'on lui a demandé de faire donc là c'est la course contre le temps et bien il aura des ennuis un bon jeu voilà donc moi j'interprète ma carte comme ça d'accord puisque il ya la question des preuves à faire en un temps un parti ok donc il a des trucs à faire en gros les corrigans bon ça c'est les petits lutins d'accord les petits lutins ouais donc il a des trucs à faire des petits lutins peut-être que c'est le l'union européenne et ça c'est les quoi les berglet le travail ouais donc il fait ça il a bien un travail à faire avec des corrigans donc en groupe on lui a demandé de faire un certain travail ok bon ok ok c'est quoi ce travail on va demander le chêne des sorciers à testiment c'est encore des histoires de réunion alors pour l'instant pour l'instant ça me parle de réunion il ya les corrigans et donc c'est les petits lutins le chêne des sorciers donc c'est un lieu de réunion et il ya encore les questions de travail donc il ya un truc très très important qui doit absolument faire sinon il aurait une malédiction qui va lui tomber dessus donc en fait une punition quoi et là en fait il se concentre sur cet objectif bon pour l'instant je sais pas le de quoi il s'agit le deuil alors le deuil adaptation d'accord mais c'est aussi en fait bon on est au sommet donc il doit aller au sommet de quelque chose il doit s'adapter à quelque chose que mettre quelque chose en mouvement ouais il doit aller tout en haut il doit aller tout en haut mais je sais pas ce qu'il doit faire la vivre convoitise donc il doit aller tout en haut et convoit il convoit quelque chose il convoit quelque chose bon écoutez on n'en saura pas plus c'est la carte de l'avidité et ça c'est la carte de la défense ou de la préservation donc moi j'ai envie de dire qu'en fait il doit mettre hanche en route quelque chose très rapidement avec tous ses petits copains pour mettre la main sur quelque chose qu'il convoite et qui est jusqu'à présent préserver et on retrouve encore les questions de bouteilles mais ça ça va lui à mon avis ça va leur tomber dessus cette histoire de bouteilles on a une femme ici j'ai le chat qui braille on a une femme ici qui intervient dans cette histoire qui l'aide donc il y a une femme qui l'aide ça ça peut être la ursula mais il ya le père fouettard ça va se retourner contre lui bon oui tout fait je suis là vous avez l'habitude qui braille donc je suis pas étonné enfin ne soyez pas étonné plus tôt ouais donc en fait il va y avoir une punition il ya une punition qui va lui tomber dessus et qui est en rapport avec la fameuse bouteille l'addiction sanglier garou donc ça c'est les cadeaux qu'on lui fait la reconnaissance mais en fait je me souviens de l'histoire c'est une reconnaissance mais c'est aussi quelque chose que l'on ne respecte pas une parole que l'on ne respecte pas donc c'est l'ingratitude ok et là donc contrariété anxiété perturbation bon il va avoir un coup de retour de de ne pas fouettard voilà il va avoir une punition qui va lui tomber dessus oui très certainement bon ok bon des choses intéressantes ok alors on va demander avec un jeu comme ça si on peut encore avoir des informations c'est ce qui t'arrive au petit petit mille parce que je sais que j'ai déjà fait des tirages on en a tous et toutes faits il ya plein de choses qui sont cachées dans cette histoire de village et de disparition bah on va voir avec ce jeu là si on peut avoir des pistes parce que bon c'est compliqué parce qu'il ya plein de fausses pistes de confusion de mensonges d'omissions et finalement eh bien on est toujours au même point alors est ce qu'on peut avoir des pistes donc là je change par rapport au petit mille qu'est ce qui t'est arrivé petit bonhomme alors bâti on retrouve la même chose bon on a ici alors un donneur d'ordre ouais quelqu'un qui joue avec le feu et là on a un loup bon ça c'est une prise de risque un jour avec le feu la foudre c'est une prise de risque et là on a un loup bas pour moi le loup c'est le prédateur ok alors ça veut pas dire que il a rencontré un vrai loup j'y crois pas un instant non par contre il a bien fait la rencontre une rencontre très très dangereuse de d'un animal très très voilà un prédateur quoi d'un animal très dangereux alors quand je dis animal évidemment ça peut être un animal à deux pattes bon on va essayer de voir quand même un petit peu plus ce qui est arrivé la danse des fantômes on l'avait tout à l'heure les réunions bon il y avait réunion dans la famille ce jour-là oui et la bête du gévaudan encore un encore les questions de prédateurs pour la bête du gévaudan je connais la légende ça c'est encore une fois un monstre qui dévore tout ouais mais les circonstances par contre les circonstances là c'est une femme alors il ya une femme il ya les questions de gestion attendez j'ai regardé ce qu'ils mettent dans le livre il ya une femme qui intervient dans cette histoire c'est une sorcière à d'accord à c'est une croque mitaine à ben écoutez écoute écoutez bien ce que je dis cette vilaine sorcière aux odeurs pestilentielle était une croque mitaine elle enlevait des enfants qu'elle faisait cuire dans son chaudron elle cuisinait chaque jour des quantités gargantuesque pour elle et son compagnon un géant nommé golafre qui était un véritable goinfre ok donc 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 il ya bien quelqu'un elle enlevait les petits enfants donc il ya une personne extrêmement négative ici vous avez vous avez entendu ce que j'ai lu un qui est chargé d'enlever les petits enfants ça m'appelle la carte que j'avais sorti dans mon premier tirage avec le dixit on avait pareil on avait une adresse ouais 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 d'un bon d'accord ce qu'on peut nous dire d'autres la grande goule alors c'est encore un monstre et du sang quand même bon alors est ce qu'on va retrouver le petit allez on va aller comme ça on va on va demander mais voyez il ya comme une femme une vieille femme qui intervient qui enlève les petits enfants bon ça c'est la carte de mouvement vous voyez peut-être pas sur la carte c'est compliqué il ya un cheval je me mets comme ça vous n'avez pas vu mieux voir c'est même moi j'ai du mal à le voir en fait si vous avez un cheval et sur le cheval vous avez un cavalier bon donc est ce qu'on va le retrouver je dis moi je pense qu'il a été déplacé il a été emmené et le cheval peut évidemment faire penser à une voiture d'ailleurs c'est bien la carte de la mobilité et du mouvement la blanche et amine c'est la pureté c'est l'innocence donc va-t-on le retrouver je pense moi je pense pas mais bon je peux me tromper le pont du diable alors là par contre ça aussi c'était sorti dans mon premier tirage c'est j'ai pas besoin d'aller chercher la carte là parce que c'est marqué transaction échange accord moi je vous dis il ya eu un accord c'était la carte du saut qui était sorti dans mon premier jeu et je vous avais dit il ya un contrat bon pour moi il ya un contrat alors avec une vieille à côté c'est une vieille femme qui est sorti qui vend des petits enfants je suis désolé il l'enfant était ici enlevé emporté il a été voilà mis de côté du fait de son innocence la blanche hermine c'est l'innocence et ici il ya eu transaction et c'était bien pendant qu'il y avait la fête la réunion ici avec la bête du gévaudan donc voilà mais est ce que est ce que cet enfant par contre la chose qu'on ne sait pas c'est est ce qu'il est vraiment parti tout seul sur ses petites jambes ce petit garçon ou bien est ce qu'il a été enlevé ailleurs parce que ça c'est pas clair alors qu'est-ce que tu qu'est ce qui t'est arrivé emile le géant de menster repos sérénité sur une repos sérénité on a dit que l'enfant était en train de dormir vont écouter apparemment oui il était effectivement en train de prendre du repos ou alors il est en repos bah oui pardon et là il y a quelqu'un qui n'aurait écouté c'est pas possible là on me dit qu'il était en train de dormir et que là il ya quelqu'un qui attendait dans l'ombre puisque ça c'est une espèce de fait qui cachait voyez elle a un capuchon et elle se fond dans le décor elle est en fait on ne la distingue pas de l'arbre elle est là donc pour moi il a il a pu vraiment effectivement être pris pendant son sommeil être enlevé pendant son sommeil je suis même pas sûr qu'il soit parti parce qu'il était en repos là ça se trouve il a été enlevé pendant son sommeil par quelqu'un qui attendait son heure parce que ça c'est aussi quelqu'un qui attend dans l'ombre ouais ben moi je pense que c'est ça je pense que c'est ça voyez et on retrouve encore ici le loup ouais quelqu'un qui l'a enlevé pendant son sommeil quelqu'un qui a un certain savoir faire ce qu'elle travaille ici et ça alors ça ça va pas vous plaire du tout j'ai lu la carte un peu avant ça s'appelle la cam cruise alors c'est une jambe avec un oeil et c'est une jambe oui oui c'est une jambe qui traque les enfants qui traque les enfants et l'oeil permet de les repérer voilà bon donc je dirais bien au vu des cartes qui sont assez extraordinaire j'ai jamais vu un jeu pareil que effectivement l'innocence on a plein de cartes quand même les méchants de sorcières la vieille dame là qui qui doit attraper les enfants on a les prédateurs on a bien la réunion on a quelqu'un qui attendait l'enfant a été enlevé pendant son sommeil il ya un accord un contrat et ce sont des gens qui ont un certain savoir faire moi c'est ce que joie donc je ne pense pas qu'on le retrouvera je suis désolé les amis vraiment désolé on va demander une dernière carte toujours pensé à lui réunion rassemblement retrouvailles la ville dix ben c'est une ville maudite et des gens qui se sont réunis dans une ville maudite la ville dix c'est une ville qui a été maudite en plus c'est oubli ignorer déni c'est une ville qui a été englouti sous les eaux parce qu'elle a été maudite lequel est question de lieux maléfiques dans lequel il ya des sorciers qui se rassemblent voyez réunion rassemblement retrouvailles moi je vous dis ça sent le net ça c'est vraiment ça ouais isolement bâton à retrouver bas attirance non non il me répond pas il veut pas me répondre mais attirance attirance et richesse ouais non mais je vais vous dire il ya un contrat sur ce petit gars il ya eu un contrat et il ya de l'argent dans l'histoire c'est tout bon je joue je peux rien vous dire d'autre bon voilà ok on va essayer de t'amener sur une note un peu plus un peu plus sereine quand même on va demander une carte pour nous pour la communauté allez une carte pour ma communauté donc je n'ai pas regardé la coupe je n'ai regardé qu'une carte une carte pour ma communauté communauté de madi donc une carte pour nous alors protection délai défense et préservation oui je sais c'est un monstre oui oui je sais mais vous n'êtes pas des monstres moi non plus mais ça c'est la velu bon je suppose que c'est comme animal mais regardez c'est quand même la protection la défense et la préservation ça veut dire que ma communauté est une communauté qui est dans la protection la défense et la préservation bon ça veut dire aussi bien qu'on défend ces valeurs là et qu'on essaie aussi de se préserver de ce monde de se protéger de protéger nos valeurs et de se défendre par rapport bati on va demander par rapport à quoi par rapport à quoi faut-il qu'on se protège ou qu'on se défende en fait on est des résistants parce que j'essaie de vous dire par rapport à alors par rapport à je sais pas en tout cas il nous dit qu'il ya une connivence une entente et une complicité bon d'accord donc ça c'est bien la communauté on est d'accord ok bon bon alors encore une autre parce qu'il n'a pas répondu du coup la richesse l'abondance et la bonne fortune bon bah écoutez on va considérer que c'est une bonne carte donc simplement la défense de nous mêmes les défenses de ce que je vous ai dit la préservation de nos valeurs je pense que c'est ça voilà trois belles cartes quand même il n'y a pas que des mauvaises cartes dans le jeu comme donc voilà je très sympa mais qui est quand même assez voilà assez dur par rapport à ce qu'il m'a appris bon donc c'était petit tirage éclair pour vous remercier si vous avez des petites questions d'écouté n'hésitez pas je ferai celle qui qui me semble intéressante pour tout le monde voilà je vous souhaite un bon week-end et je vais vous dire à bientôt au revoir et Sous-titrage ST' 501